Les journalistes vont en parler ou pas. C'est une réalité du quotidien. On peut en parler de manière apaisée. Mais quand vous avez des quartiers où les filles, parce que c'est la réalité, et je ne suis pas d'extrême droite, d'accord, je suis républicaine, ne peuvent pas sortir, si elles ne sont pas voilées, ne peuvent pas sortir en mini-jupe, soit on dit que c'est moins important que les retraites et tout ça. Moi j'aimerais vous donner un quartier où une fille a été interdite de sortir en mini-jupe. Ben pleinement loin ! Mais regardez, par exemple, attrape. Allez, attrape. J'y vais. Alors, allez-y. Alors, combien y a-t-il de boucheries qui ne soient pas halales ? Combien y en a-t-il ? Non, mais c'est un ensemble qui s'appelle le communautarisme, madame. C'est le même sujet. C'est le communautarisme. On va prendre un à un vos arguments. Vous me parlez de jeunes filles qui sont interdites de sortir en jupe. Je vous demande... Je vous demande... Allez dans des villes comme frappe, comptez-moi les jeunes filles en mini-jupe. Vous vous envoyez des jeunes filles en mini-jupe ? Est-ce que vous voyez des jeunes filles en mini-jupe ? Je vois des femmes en mini-jupe. Je vois des femmes avec des jeans troués. Il n'y a pas de problème. Parfois également des femmes qui sont également voilées. Continue à rester dans votre... Vous avez une image... Vous avez une image... Non, non, non... Et le rassemblement national va exploser. Vous êtes dans le pouvoir de votre plateau aujourd'hui et vous fantasmez, en fait, les quartiers populaires. Madame, non. Et bien, vous savez, Laurence... Regardez les sondages sur la région des Français. Je vous invite, quand vous voulez, à rencontrer Laurent Vauquien. Mais vous savez ce que je vais faire. Je vais vous inviter, en fait, dans les quartiers populaires. J'y suis constamment parce que je suis présidente du mouvement éthique. Et on est constamment sur les territoires. Vous ne voyez pas ce qui se passe parce que les Français qui sont... Je vous invite à la Courneuve. Je vous invite dans n'importe quel quartier. Mais je n'ai pas besoin de vous m'inviter, madame. Et vous verrez des femmes qui sont dévoilées. Vous verrez des femmes qui sont en jean. Vous en verrez certaines qui sont parfois... Continuez à dire qu'il n'y a pas de problème. Vous avez raison. Mais cessez de fantasmer, en fait. Vous avez vu les résultats... Mais laissez-moi vous répondre. Vous avez vu les résultats des listes communautaristes dans certains quartiers et certaines villes, madame ? 0,13% en France. Et bien, ce n'est pas beaucoup en France, dans certaines villes et certains quartiers. Combien ? Si vous n'yiez. Énorme. Énorme. Ça ne dépasse pas les 10%. On est, en règle générale, entre 5 et 7%. Non, mais parce que si on veut parler des chiffres, parlons des chiffres. Donc, est-ce qu'on a effectivement eu des listes communautaires ? L'erreur est, effectivement, on a déjà eu un parti démocrate chrétien. Et c'est en bulletin, ils ont fait des chiffres. On a aujourd'hui... Non, mais parce qu'en fait, on veut faire croire que ce n'est pas tous les sujets. On va essayer les listes communautaires au Parti démocrate chrétien. Effectivement, il n'y a plus de débats possibles. Non, il n'y a plus de débats. Alors, attendez, on part dans tous les sens. Je vais terminer, Rose, parce qu'après, j'aimerais qu'on passe ça au droit. Pour qu'il n'y a pas de problème du communautaire. Tout va bien. Si Français sur 10 estiment que ça ne va pas, tout va bien. Vous essayez de faire croire, en fait, qu'aujourd'hui, ce vote, on aimerait appeler ce vote musulman. Non, mais rapprochez-vous des Français. Lisez les sondages. Le pur sucre. Non, mais c'est fou, en fait. Regardez le score du Rassemblement National. Et quand on vous appose, en fait, des arguments, vous n'avez pas envie de les écouter. Ce que je suis en train de... Dernier mot, s'il vous plaît. Si on me laisse terminer, je vous donne la parole. Si on avait réellement ce qu'on appelle un vote musulman, alors, dans ces cas-là, ces listes auraient explosé aux dernières européennes. La réalité, c'est qu'elles ont fait un score qui est médiocre. Il y a un vote musulman incontestable. 75% ont voté pour François Hollande, par exemple. Mais, alors, la preuve en est, c'est qu'on ne vote pas en fonction de sa confession, mais qu'on vote en fonction de ses idées. Bien sûr, sans doute, sur moi.